Salut! On aborde aujourd'hui le contrôle. Le contrôle, ça fait partie de la violence psychologique. Donc, dans la violence psychologique, il y a différentes façons de faire des comportements de violence, dont le contrôle. Et là, on vient vraiment spécifier c'est quoi le contrôle. Donc, je peux te poser la question, selon toi, qu'est-ce que c'est du contrôle? On a l'impression qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Je me fais contrôler, je fais du contrôle, est contrôlante, il est contrôlant, mais spécifiquement, c'est quoi le contrôle? On va être capable de le différencier aujourd'hui. On l'explique avec cinq différents types de contrôle. Donc, on divise ce comportement de violence-là en cinq branches. Il y a le contrôle par le pouvoir, le contrôle par la faiblesse, le contrôle par la gentillesse, le contrôle par la culpabilité et le contrôle par la jalousie. On va prendre le temps, Denis et moi, de vous expliquer chaque type de contrôle. Ce qu'on te demande, à travers les exemples qu'on va te donner dans les prochaines minutes, simplement de voir si tu utilises ce genre de phrase-là. On va commencer par la première forme de contrôle, qui est par le pouvoir. Donner des ordres, exiger, obliger l'autre à faire ce que je veux en m'imposant. Souvent, la personne va s'imposer même physiquement, puis va exiger que l'autre fasse les choses à sa façon. Ça peut aller jusqu'à faire des menaces. Fais ça, sinon, n'attends pas que je me fâche. Aussitôt qu'on va arriver à la maison, tu vas voir comment ça va se passer. T'es bien mieux de m'écouter. Fait que c'est vraiment d'y aller sous forme d'ordre, puis d'obliger l'autre à faire qu'est-ce qu'on veut. Pour la deuxième forme de contrôle, c'est par la faiblesse. Pauvre de moi. Souvent, la personne va se placer en victime pour pouvoir contrôler l'autre. Un exemple, j'ai mal dans le dos. Tu sais, quand j'ai mal dans le dos, je ne suis pas capable de sortir le recyclage. Il me semble qu'il aurait fallu que tu y penses, puis que tu le fasses. Fait que c'est vraiment utiliser sa faiblesse pour pouvoir prendre le pouvoir sur l'autre personne. Donc, la personne va vraiment se mettre en position de victime pour pouvoir contrôler. Pauvre de moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. T'es le pilier. dans ma vie. Si tu n'es pas là, c'est sûr que je vais rechuter parce que c'est toi qui me maintiens dans ma sobriété. Fait que la personne va vraiment mettre l'autre sur un piédestal pour pouvoir encore mieux la contrôler en se positionnant en victime. Vu que j'ai peur de perdre l'autre, ça peut aller jusqu'à faire même des menaces au niveau du suicide. Je ne peux pas vivre sans toi. Laisse-moi pas. Je vais me suicider. Ça peut aller loin dans la faiblesse pour pouvoir contrôler l'autre personne. La troisième forme de contrôle, c'est le contrôle par la gentillesse. Le type donne déjà une idée. La gentillesse, c'est la personne qui va donner beaucoup, qui va rendre des services, qui va être gentil, qui va être généreux. D'où le mot contrôle par la gentillesse. Tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Avec l'intention de dire, bien, je donne, j'ai envie d'être généreux. Mais en arrière, il y a une petite pensée qui dit, j'espère que moi aussi, je vais me faire aider pour mon déménagement. J'espère que moi aussi, elle va me donner un coup de main pour m'en donner pour changer tailleux. Peut-être. Alors là, au bout du compte, je deviens quelqu'un qui est généreux pour obtenir quelque chose en retour et c'est là que ça devient du contrôle. Quelqu'un qui est réellement généreux dans le moment où il donne, il ne calculera pas ce qu'il va obtenir en retour. Quand je suis en train de faire du contrôle, je calcule. Pas tout de suite quand je donne, mais ensuite. Ah, je fais 80 heures semaine. Moi aussi, j'aimerais ça que tu me donnes un petit coup de main pour te la faire. Tu ne remarques pas que c'est pas mal moi qui vais porter les enfants à la garderie? J'aimerais donc que tu m'aides à un moment donné. Ou le matin, que ta conjointe est fatiguée et elle n'a pas envie d'aller déneiger, bien, tu vas répondre quelque chose du genre. Bien, c'est tout le temps moi qui peine. Je me lève à 5 heures, je fais 80 heures semaine, je suis là qui m'occupe de vous autres, que je fournis, que je paye tout. Puis en plus, je me lève pour pelleter, mais ce matin, toi, ça ne te tente pas. Là, on est dans du contrôle par la gentillesse. J'ai été donc généreux et donc fin, tellement qu'il va falloir que toi, tu me donnes quelque chose en retour. Ça veut dire que tu es obligé de te lever et aller pelleter le mercredi matin que ça ne te tente pas. Il est là, le contrôle. Maintenant, nous sommes rendus à la quatrième forme de contrôle qui est par la culpabilité. Faire sentir l'autre coupable pour pouvoir mieux le contrôler. C'est vraiment faire sentir l'autre responsable de mes émotions et de mes réactions. Tu vois-tu ce que tu me fais faire? Tu vois-tu un peu qu'est-ce que tu es obligé de faire et jusqu'à où il faut que je me rende à cause que tu as fait tel comportement? Il faut que tu comprennes que pour moi, c'est vraiment dur et c'est à cause de toi, finalement, si je me retrouve dans cette situation-là. Fait que c'est vraiment mettre la faute un peu sur l'autre personne, la faire sentir coupable et responsable de tes propres actions et tes propres émotions, de ta peine que tu peux vivre. C'est un peu à cause de toi si je vis de la peine. C'est de ta faute, finalement. Donc, l'autre personne va se sentir mal, va se sentir obligé de t'écouter, va se sentir obligé de faire ce que tu lui as demandé parce qu'elle va se sentir coupable. On termine avec la dernière forme de contrôle, le contrôle par la jalousie. Ça, ça se trouve à être des comportements de jalousie. C'est quand même simple à remarquer ou à identifier. Je vais faire du contrôle par la jalousie quand je vais m'attendre à ce que l'autre me sécurise. Donc, je vis des insécurités, je vis des inquiétudes et j'ai besoin que l'autre s'occupe de mes inquiétudes et voici comment je vais le demander. Plutôt que de dire je suis inquiète, je trouve ça difficile quand j'utilise le contrôle pour parler de mes inquiétudes en disant « Si tu m'aimais vraiment, tu t'habillerais pas comme ça. Si tu m'aimais vraiment, cette personne-là dans ton Facebook, tu l'aurais pas. Moi, j'ai pas d'ex dans mon Facebook. Pourquoi toi, tu as des ex dans ton Facebook? » Et là, tranquillement, je vais commencer à contrôler comment l'autre s'habille, les fréquentations de l'autre personne, les amis sur les réseaux sociaux, avec qui tu travailles. Et là, je peux aller jusqu'à questionner sur ton téléphone. Donc là, je vais t'appeler trois fois, quatre fois, cinq fois. T'es où? Qu'est-ce tu fais? T'es avec qui? À quelle heure tu rentres? Donc le contrôle par la jalousie, c'est un contrôle qui est assez clair parce qu'on le connaît et on en parle quand même beaucoup aujourd'hui. Mais si t'es capable d'identifier ces exemples-là, voir si toi, tu les utilises, ça va te donner un coup de main. Ce qu'on veut faire en fait aujourd'hui en vous parlant des cinq types de contrôle, c'est vraiment de voir qu'est-ce que toi, tu appliques comme contrôle. Beaucoup de gens utilisent le contrôle. Il y en a qui l'utilisent plus que d'autres et que ça finit par devenir une dynamique de violence conjugale tellement qu'il y a du contrôle qui est présent dans le couple. Toi, prends le temps d'identifier cette semaine quel type de contrôle que tu fais, quel genre de phrase tu utilises parmi ceux qu'on te a donné comme exemple. Est-ce que tu t'es déjà fait dire « Ouin, je sens que t'es bien contrôlant, arrête de me contrôler, laisse-moi tranquille ». Est-ce que tu t'es déjà fait dire que t'avais des comportements de jalousie? Est-ce que tu t'es reconnu dans différents exemples qu'on a donnés? C'est ça qu'on va te demander. Si c'est la première fois que tu écoutes la vidéo et que tu te rends compte que tu as des formes de contrôle, tu pourras aller remplir un des outils qu'on a qui s'appelle un questionnaire d'évaluation des comportements violents. Et si tu te reconnais dans ce questionnaire-là, tu peux appeler dans un de nos organismes puis demander de l'aide. Si tu écoutes cette vidéo-là puis qu'on se voit la semaine prochaine puis qu'on se connaît déjà, vraiment observe-toi cette semaine. Prends les cinq types de contrôle, essaie de voir lequel tu fais, sors des exemples. Sors des exemples de chaque type de contrôle que tu fais puis on va pouvoir s'en reparler au prochain groupe. J'espère que ça t'a aidé. Sur ce, bonne semaine! Apareil et l'ouverture mixe music 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 Musique